Salut à tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est celle que je fais pour vous remercier d'être maintenant plus de 100 à vous être abonné à ma chaîne et donc pour le fait est cela tout simplement je vais vous présenter ma manguetech enfin c'est une bibliothèque mais qu'au 9 dixième c'est que des mangas quoi je vous montre un peu de loin de haut ce que ça donne voilà comme ça vous voyez à peu près ce que je vais faire c'est que je vais déjà enlever donc toutes les figurines qu'il y a à tous les étages là bon c'est pas important donc je vais laisser même ça fait un peu de bordel et bah après donc on se rejoint on partira donc de la casque qui est au fond si j'arrive à le faire on partira donc de la casque qui est au fond comme ça on ira donc d'étage en étage de gauche à droite voilà voilà du coup comme vous pouvez le voir pour pouvoir faire une vidéo avec un minimum de qualité j'ai pris ma muc comme à la main donc je suis désolée si ça bouge pas mal et j'ai mis mon casque avec le micro parce que autrement donc j'utilise un micro yeti qui est sur pied et donc là ça va pas trop je pouvais pas le mettre ou le câble était trop court etc donc du coup j'ai été obligé de faire un peu comme ça donc j'espère que la qualité sera bonne et si ce n'est pas le cas j'espère que quand même vous ne m'en voudrez pas j'espère qu'il va pas trop me faire chier tout le long de la vidéo un petit aperçu de la bibliothèque sur les figurines et on attaque pour commencer je vais vous dire qu'à chaque case vous verrez dans un coin en fait un petit post-it comme il y a là en fait c'est un post-it sur lequel je note le nombre de mangas qu'il y a par case parce que comme vous le savez donc pour les stories du mois je donne à chaque fois le nombre de mangas que j'ai et je vous avoue que je suis une grosse tête de linotte et je sais plus ce que j'achète à chaque fois enfin le nombre et donc du coup à chaque fois que je mets un manga dans la case je modifie le papier et comme ça à chaque mois je refais le calcul enfin j'additionne chaque case c'est beaucoup plus simple bref du coup sur cette case qu'est-ce qu'on peut voir donc il y a en tout 19 volumes donc là on voit les tomes de Hawken fait par Itori Renda donc je vous ai fait une vidéo donc je vous invite à regarder pareil les deux premiers tomes de Dead Tube pareil je vous invite à regarder la vidéo vous savez très bien ce que j'en pense à mon avis ici donc les trois tomes de Baby Hell qui ont fini il n'y a pas très longtemps et donc je vous ai donné donc un avis plutôt mitigé sur ce manga mais je sais pas ça dépend des jours des jours je l'aime et des fois des jours je l'aime pas ça dépend ensuite Black Bullet donc série finie également donc tiré de l'anime du même nom ici donc les Bloodlads donc du tome 1 à 7 ça je me suis arrêté de les lire je crois que j'ai lu que les 4 ou 5 premiers non les 5 premiers tomes il y a quelques temps j'en avais racheté 3 il me semble mais j'ai pas encore continué à lire j'attends d'avoir peut-être un peu plus de tomes avant de reprendre donc là c'était la première case comme vous pouvez le voir il y a encore un semblant de logique il y a des lettres A, B, D etc donc on peut se dire un classement alphabétique ou ce genre de choses par contre vous verrez que par la suite ça n'a rien à voir j'ai pas vraiment de classement précis pour cette bibliothèque en tout cas pas pour le moment donc c'est rangé un peu au feeling ou alors c'est qu'il y ait une raison derrière la deuxième case alors là on va dire que c'est la case consacrée aux oeuvres de Reki Kawahara donc qui a fait les Axelworld et les Sword Art Online donc on a les tomes 1 à 6 d'Axelworld que vous savez très bien que j'adore là on a les 2 tomes de Sword Art Online d'Einkrad je sais plus comment ça se dit les 4 premiers tomes de Sword Art Online Progressive les 3 tomes de Sword Art Online Fairy Dance donc qui a été mon premier story manga et là donc le tome de Sword Art Online Calibur d'ailleurs j'avais à la base prévu que ce soit le 3ème story manga et comme je crois l'avoir expliqué dans la vidéo je ne sais plus je n'ai finalement jamais posté cette vidéo parce que je n'ai pas aimé ce que j'en ai fait et je ne sais pas si je referai un jour une vidéo sur Calibur donc si ça vous intéresse dites le moi en commentaire ça me fera bien plaisir de le refaire mais là pour l'instant je ne suis pas encore chaude alors la case suivante c'est ma case préférée alors pourquoi ? tout simplement parce que c'est la case consacrée à Harina Tanemura donc là on a 2 rangées donc là on a les tomes 1 à 12 de Princesse Sakura les 3 premiers tomes de I Dream of Love derrière on a les tomes 1 à 7 donc complète de Full Moon Vosagashite et donc ici les tomes 1 à 7 de Kamikaze et Kaito Jan série complète également hop on remet ça hop et là derrière donc on a les 3 premiers tomes de Lovely Fridays dont le 4ème tome sort courant novembre ce mois-ci il me semble la case suivante donc là pour le faire simple on va dire qu'il y a un semblant de classification en fait tous les mangas sur cette colonne là donc là c'est tout des shoujo voilà ça c'est on va dire la petite classification de la même manière donc là on a les tomes 1 à 20 j'ai bien dit 20 je sais je dis 20 donc de 1 à 20 de Life donc de Keiko Suenobu qui a été une très bonne oeuvre j'ai hésité longtemps à vous en parler mais comme je trouve que c'est un peu déprimant comme histoire j'ai pas fait de vidéo dessus si vous ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire dans les commentaires j'enlève quelques tomes là on peut découvrir la série Dingue de Toi donc ça c'est un manga que j'ai acheté quand j'avais 15 ou 16 ans je vous avoue je ne me souviens plus de l'histoire faut que je la relise parce que surtout qu'en ce moment j'ai un peu de temps donc faudrait que je la relise pour m'en mettre bien en tête et après je sais pas si vous vous connaissez autrement je vous invite à me dire c'est pareil pour chaque manga dites moi si ça vous intéresse que je vous en parle ou pas du tout comme ça ce sera plus simple après donc là derrière on a ici on a tous les tomes de W. Juliette donc de Emura donc je vous avoue c'est la seule offre que je connais de ce ou cette mangaka c'est une série qui comporte 12 tomes pareil je l'ai acheté quand j'étais très jeune et par contre ça je me souviens de l'histoire et je trouve que c'était une belle histoire ah non il y a 13 tomes 14 il y a 14 tomes autant pour moi donc série complète je vous avoue c'était une oeuvre que j'avais énormément appréciée en tout cas quand j'étais jeune je sais pas aujourd'hui ce que j'en penserais mais je n'ai jamais vu d'autres oeuvres de ce ou cette mangaka donc je sais pas ce qui est devenu faudrait que je fasse quelques recherches en tout cas c'était une oeuvre que j'avais beaucoup appréciée oui je fais mon petit rangement en même temps que je vous parle je préfère j'aime pas quand ça traîne maintenant on descend au deuxième étage à gauche là ça va être rapide de vous dire ce que c'est comme manga c'est que des naruto voilà la série est pas complète il y a déjà trois rangées donc j'ai de 1 à 60 et le tome 65 que j'avais eu en manga offert donc chez Cultura donc là faut que j'achète les tome 61 à 64 et puis bah la suite pour compléter mais là il y a que du naruto donc par Masashi Kishimoto tout simplement case suivante alors là c'est un peu un méni-mélo de tout ce qui est shonen et seinen on va dire donc là vous pouvez voir le premier tome de Dolly Kill Kill les deux premiers tomes de X-Arm et d'ailleurs je peux vous dire que ce sera l'objet de ma prochaine vidéo des premières impressions ensuite les 4 tomes de Daopt les 6 de Judge et les 3 de Secret donc ça c'est tous du même auteur Yoshiki et Tonogai voilà je trouvais plus j'avais le prénom mais pas le nom donc ça c'est tout de Yoshiki et Tonogai maintenant je vais enlever ce qu'il y a là pour qu'on puisse voir de l'autre côté parce qu'il y a plusieurs petites séries alors donc voilà ici on a les 3 premiers tomes de Claymore alors je crois qu'il y a au moins une trentaine de tomes de cette oeuvre je les ai jamais continuées pourtant j'ai vraiment envie de les continuer mais voilà ça prend du temps là on a les tomes 1 à 12 donc 1 à 13 pardon série complète de Death Note et ici on a les 3 tomes de Dot Hack donc ça c'est une série que j'ai depuis extrêmement longtemps j'avais parlé de ce manga dans l'un de mes 2 premiers tags manga parce que je disais que c'était le manga qui m'avait coûté le plus cher à l'époque mais pareil c'est un manga que j'ai depuis mes 14-15 ans quelque chose comme ça donc voilà c'était la 6ème case on passe à la suivante alors là c'est exclusivement du Seinen qui fait peur comment dire on a tous les Kings Games donc les Kings Games de base les Kings Games extrêmes et le début des Kings Games Origins il ne manque plus qu'un tome on a le premier tome de Hunt d'ailleurs le deuxième tome est sorti là il y a quelques jours je ne sais plus c'était fin octobre ou début novembre et les 3 premiers tomes de Remember donc là on comprend tout de suite la relation entre tous ces mangas c'est limite si on n'arrive pas enfin si on arrive à les différencier enfin les distinguer les uns des autres là je vous avoue en tout cas les Kings Games c'est difficile de les différencier quand on regarde comme ça il y a juste ici donc là on a donc les 5 avec donc les les mêmes petits dessins qui changent de couleur pareil là on recommence là si j'avais clairement pas donc le laisser sous le coffret parce que je l'ai dans un coffret hop d'ailleurs c'était mon support de caméra pendant un bon moment ce coffret là après on change c'est bien parce qu'ils ont mis donc des des petites flammes donc au moins ça change on distingue des autres mais par contre je sais plus ce que ça donne pour les spirales je vous avoue quand je l'ai vu en magasin j'ai pas fait gaffe et j'ai pas encore acheté les spirales là heureusement donc on change avec une en tête en haut qui est qui est rouge parce que tous les autres c'est des Kion et là boum un soleil et donc là on retourne avec du Kion je sais pas quand est-ce que je vais vous parler de Remember je l'ai pas encore planifié cette vidéo je sais pas si je vous en parle maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de tomes qui sont sortis faut que je regarde où en est la série et donc je ferai peut-être soit directement un story manga soit je ferai une première impression puis un story manga faut que je regarde où en est la série en elle-même ça fait quand même bien sombre quand on regarde là faut pas aller vers Remember Remember is dead bon bref on passe à la caisse suivante et on retourne avec quelque chose de plus joyeux des Shoujo alors donc déjà devant on peut voir les tomes 1 à 8 de Five c'est une série que j'ai pas fini tout simplement parce que c'était un manga que je lisais quand j'avais 18 ans après j'ai commencé mes études donc j'ai pu acheter de manga et il a disparu donc des boutiques donc là je l'ai retrouvé il y a pas longtemps sur Amazon donc faudrait que je l'achète enfin que j'achète la suite mais pareil je me souviens à peu près du début de l'histoire mais je crois que les derniers tomes j'ai un peu oublié je me souviens donc du de l'histoire générale mais pas des détails donc pareil faudrait que je me les relise ensuite donc là on a les tomes 1 à 4 de Coco Début donc ça je trouvais ça vachement rigolo mais pareil je l'ai à peu près lu dans la même période que Five et donc du coup je n'ai jamais resté la suite par manque d'argent tout simplement ensuite au vélo ou au télo je ne sais pas comment ça se dit c'est un Shoujo qui est assez intéressant parce que c'est en fait l'histoire d'une fille qui est schizophrène enfin d'une nicéenne qui est schizophrène et je trouvais ça bien sympa enfin c'est bien tourné c'est pas non plus trop exagéré etc mais c'est vraiment une personne qui a deux enfin une fille qui a deux personnalités différentes et il faut qu'elle apprenne à vivre avec et surtout qu'elle ne sait pas qu'elle l'est donc du coup je trouvais ça hyper intéressant donc série finie en sept tomes et donc derrière une grosse série donc là c'est les tomes 1 à 21 de Nana voilà avec le tome 7.8 ici où en fait c'était que des des artworks ce genre de choses avec des la sphère qui est Nana première fanbook voilà donc du coup dedans il y a donc des des anecdotes quelques dessins etc des trucs additionnels sur la série Nana donc j'ai pas réussi j'aurais bien voulu le mettre en fait avec le reste derrière mais il est beaucoup plus gros que les autres tomes et j'avais pas envie de faire une rangée spéciale en plus pour Nana d'ailleurs je ne sais pas si le tome 22 est sorti de Nana parce que comme c'est une série qui est entre guillemets arrêtée enfin la mangaka en sort un tous les 3 ans je crois enfin à peu près comme ça je crois qu'elle était tombée malade une histoire de genre et donc du coup elle avait un peu arrêté Nana et je sais pas si c'est fini s'il manque un tome pareil faut que je revoie donc voilà c'était la case numéro 8 on va donc descendre d'un étage avec un style de nouveau différent alors là j'ai peur que ça fasse hyper sombre parce que là je suis dans un coin de la pièce je vais essayer d'exercir peut-être ça du coup c'était vraiment hyper sombre on voit déjà un peu mieux donc j'espère que ce sera pas trop chiant pour les autres cases enfin les cases précédentes là donc on peut juste voir donc sur cette 9ème case une seule série donc du tome 1 à 9 de les gouttes de dieu donc vous avez certainement entendu parler c'est le manga qui parle de vin tout simplement et donc c'est un jeune homme qui pour avoir l'héritage de son père décédé doit suivre un certain nombre d'énigmes pour obtenir les gouttes de dieu et donc l'héritage je crois que c'est grosso modo ça mais pareil ça fait déjà 3 ans que j'ai les tomes là j'ai pas continué à lire parce que c'était pas une priorité je les continuerai un jour mais je sais que mes parents à chaque fois qu'ils partent en week-end dans Brogane me ramènent des tomes donc du coup je verrai bien je le rappellerai à ma mère la prochaine fois ça me fera plaisir case suivante alors là il y a pas mal de choses il y a pour commencer donc les tomes 1 à 4 de Green World d'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo donc courant novembre je sais plus quelle date j'ai noté quelque part une date donc je vais vous parler de ça ce sera pas une vidéo réaction je pense que ce sera une vidéo lecture tout simplement parce que j'avais pensé à une théorie au tome 2 qui s'est révaluée exact au tome 4 donc du coup ma théorie donc elle est cool c'est bien mais je vous en ai pas parlé avant donc c'est mort ensuite Kill la Kill donc que j'aime énormément que j'ai lu il y a peut-être 2 mois quelque chose comme ça j'aimerais pareil acheter la suite simplement parce que je ne connais pas la suite j'ai pas vu l'anime en entier malheureusement et donc du coup j'aimerais bien connaître enfin ce qui se passe à la fin mais pareil c'est aussi autant que l'anime c'est un manga extrêmement cool après Platinum End donc ça je vous en ai parlé j'ai fait une une vidéo présentation dessus et d'ailleurs il y aura aussi une vidéo lecture donc avec le Green World qui parlera du Platinum End 2 donc j'aurai l'occasion de vous en parler prochainement ensuite les deux premiers tomes de Strike the Blood donc ça c'est un anime que j'avais adoré le manga est vachement cool mais actuellement malheureusement c'est pas une de mes priorités donc je me suis arrêtée au tome 2 mais pareil il faut que je le finisse parce que je me demande s'il n'y a pas une suite au manga qu'il n'y a pas dans l'anime et donc du coup il faut que je lise je crois qu'il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis de la série donc il faudrait que je voie ça et enfin une série que j'ai adoré donc pour cette case enfin c'est les Sacred Blacksmiths donc voilà ça c'est le personnage principal c'est Cécile Campbell hop lumière Cécile Campbell donc l'héroïne de The Sacred Blacksmiths à chaque fois je le dis mal donc de Yamada Kotaro et franchement c'est une super histoire l'anime si vous avez vu l'anime et que vous avez aimé sachez que l'anime c'est une fausse fin il y a une fin différente donc au manga je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça soit parce que le manga n'était pas terminé donc ils ont voulu faire une fin comme ça arrive de temps en temps d'ailleurs ça arrive aussi avec les morts dont j'ai parlé tout à l'heure mais donc je ne sais pas si ils ont fait ça exprès ou pas là je vous avoue il me reste encore 3 tomes à lire je les avais acheté il y a quelques mois mais je ne les ai pas encore lu parce que j'ai envie de relire la série en entière pour bien profiter à fond de cette série mais je peux d'ores et déjà vous dire parce que je ferai un story manga dessus quand je ne sais pas mais je ferai un story manga dessus et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une super série alors on va passer à la case suivante mais pourquoi je peux vous dire que c'est une case entre guillemets inutile mais je vous la montre quand même voilà la 11ème case donc pourquoi inutile tout simplement parce que ça ce sont des mangas que je ne vais pas garder je cherche à les vendre donc pour ceux que ça intéresse il y a les tomes 1 à 4 de Vampire Knight donc je crois que j'avais déjà dit une fois dans un tag pareil un tag manga que je n'aimais pas du tout cette série que j'ai cherché à la vendre pareil donc le tome 1 de Rock Lee les péripéties d'un ninja en herbe et ben là aussi donc il y a un autre tome donc c'est le premier tome de Code Geass je ne sais plus le quoi mais comme vous pouvez le voir il est réservé d'ores et déjà voilà donc si ça vous intéresse soit le premier tome des péripéties de Rock Lee etc ou bien les enfin pas n'hésitez pas à me contacter je vous les mettrai de côté par contre là on peut voir donc deux choses c'est des artwork enfin des artbooks pardon donc là il y en a un de Naruto Naruto Shippuden je crois qu'il n'y a que ça donc ça c'est le tout premier que j'avais acheté il y a quelques années et je l'ai regardé pas mal de fois je l'adore il n'y a rien à dire je l'avais acheté donc je ne sais plus c'était à quelle occasion j'étais allé là-bas pour un concours manga c'était dans une médiathèque et donc il y avait un stand qui vendait ça et je trouvais que c'était pas cher du tout donc je l'ai pris et donc ici donc je vous l'ai montré il y a quelques semaines dans un story du mois c'est le artbook de Harina Tenemura donc il y a vraiment donc là on peut voir dessus donc les personnages de Full Moon Vosagashite mais il y a aussi donc d'autres personnages enfin les personnages d'autres oeuvres c'est un petit peu mélangé et c'est vraiment un plaisir de regarder donc ce cet artbook et c'est pour ça je te remercie à nouveau Minoue pour ce fabuleux artbook on va passer à la dernière case manga voilà la douzième case donc c'est que du Chojo ici vous pourrez voir donc H3 School je pense que ça se dit comme ça de Rietakada c'était une histoire assez rigolote d'une fille qui découvre les relations amoureuses et notamment sa première fois donc voilà c'est assez rigolo ici on a les tomes 1 à 12 série complète de Shugo Shara le tome 1 à 5 donc série complète aussi de Ultra Maniac et donc ici donc les deux premiers tomes de Zombie Cherry d'ailleurs ça je peux vous le dire ce sera le douzième première impression oui je prévois alors j'en avance mais ça c'est les douzièmes ce sera l'objet de la deuxième vidéo des premières impressions de la chaîne on a fini pour tout ce qui est manga pur je vais juste vous faire un petit truc en plus parce que j'ai une case où il y a des romans donc ça n'a rien à voir avec les mangas mais je vous montre vite on ne sait jamais ça peut intéresser certains et aussi une case qui est un peu un peu fourre-tour mais c'est des BD etc vous allez voir tout de suite là c'est la case qui fait extrêmement sombre donc ce que je vais faire c'est que je vais les sortir et vous montrer les bouquins ça voilà c'est les bouquins que j'ai déjà ramené donc dans mon appartement je vous dirai après des autres séries que j'ai mais que je n'ai pas encore ramené donc on commence ici par donc une trilogie qui s'appelle la trilogie du sang qui a été écrite par Nathalie Badiali et que je vous recommande fortement et je ne dis pas ça parce que je connais l'auteur non c'est vraiment une histoire assez intéressante et qui sort un peu de l'ordinaire et qui est écrite de manière facile et qui est vraiment une très très bonne lecture très très bonne lecture pardon et vachement agréable oui je suis à genoux coucou alors ensuite ici la guerre des elfes de Herbie Brennan donc ça c'est le bouquin c'est une trilogie et j'ai les trois bouquins réunis en fait donc ça donne un pavé énorme mais je crois que je me suis arrêtée dans le troisième j'ai arrêté faute de temps mais faudrait que je reprenne parce que pareil c'est une histoire assez intéressante c'est un univers parallèle au nôtre etc mais disons que j'étais un peu déçue parce que c'est assez redondant ici donc on a les tomes 1 à 3 de Hunger Games je vous avoue je ne les ai pas encore lus mais ma mère avait des points pour avoir des bouquins chez France Loisir et donc du coup elle m'a pris Hunger Games voilà ensuite donc là c'est les derniers romans que j'ai il s'agit donc des quatre tomes de Eragon enfin la série de l'héritage certains on va mettre à l'envers donc de Eragon donc Eragon l'aîné Brissinger et l'héritage voilà c'est les quatre tomes de cette série j'ai lu les deux premiers j'avais été extrêmement déçue par le film qui portait sur le premier tome ce serait bien qu'ils en fassent un mais qu'il soit vrai et j'ai lu le deuxième mais je n'ai pas tout compris donc je pense que j'ai été trop jeune pour comprendre tous les mots tout simplement c'est con à dire mais voilà et puis du coup je viens de voir qu'en fait ma mère je savais qu'il y avait un tome 3 mais je ne savais pas qu'il y avait un tome 4 et je l'ai découvert donc en ramenant mes bouquins donc du coup ça me donne envie de les relire je ne vais pas relire le 1 parce que je connais déjà suffisamment le film mais je pense que je vais relire le 2 et puis après donc 3, 4 voilà voilà sinon en plus donc de ces bouquins il y aura aussi donc les Harry Potter naturellement il y aura aussi les Chevaliers d'Emeraude et les Héritiers d'Anki-Diev mais du coup je voulais les ramener les Chevaliers d'Emeraude mais j'ai 2 tomes qui ont disparu donc je ne sais pas si je les ai laissés dans un ancien appartement mais j'ai 2 tomes qui ont disparu donc j'attends de devoir de défaire tous mes cartons enfin si je les retrouve sinon il va falloir que bah que je me débrouille autrement en gros que je les rachète voilà et donc maintenant la dernière case donc là on voit plutôt bien on va dire mais je vais quand même les déballer parce que comme ça ce sera plus appréciable voilà donc ne faites pas attention au câble c'est le micro et la caméra donc là vous pouvez voir ici donc mes 4 premières BD de Noob comme la série la web série vous devez certainement connaître ici donc des bouquins que j'ai chéri particulièrement car ce sont des dessins et illustrations donc de Shiitake donc une illustratrice japonaise que j'adore et à chaque fois que je vais à Japan Expo j'achète un de ces bouquins et me dédicace donc hop là on peut voir ici il y a une dédicace j'avais même oublié qu'il y avait une petite carte dedans qui n'a rien à voir mais donc qu'est-ce que tu veux 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 à chaque fois que je vais à Japan Expo donc toute celle où j'ai été elle était là en tout cas les 3 4 les 3 dernières où je suis allée elle était là et donc à chaque fois je lui achète un bouquin et en plus elle le dédicace voilà pareil là donc c'est pareil c'est un bouquin illustré par elle-même mais c'est l'histoire en fait de la princesse Kaguya la princesse de la lune et donc du coup c'est illustré par elle et donc ça c'était mon premier bouquin que j'ai acheté d'elle et donc là avec une magnifique dédicace je peux rien dire là-dessus et donc là donc le truc un petit peu concon c'est donc 3 bouquins pour apprendre à dessiner des mangas que ma mère m'avait acheté donc pareil quand j'avais 14-15 ans ça m'a pas mal aidée à ce moment-là et des fois je la regarde pour pouvoir me rappeler certaines choses certainement aussi sur les expressions les expressions du visage etc parce qu'il y a des tableaux de classification c'est facile pour se rappeler comme ça les expressions à donner c'est assez connu comme série pour apprendre les dessins de manguer je sais pas si c'est encore commercialisé mais je les ai souvent vus dans des magasins qu'il faut surtout retenir c'est ici Shitake Shitake is the best voilà tout ce que j'ai à dire et donc voilà je vous ai présenté donc ma manguer tech enfin ma bibliothèque en gros pour l'instant il y a actuellement plus de 300 volumes à peu près 310 315 quelque chose comme ça je ne sais plus comme quoi ça sert mes petits bouts de papier pour tous les mois j'ai déjà remis les figurines je sais pas si ça vous intéressait de voir mes figurines surtout que j'en ai encore qui sont dans des petites boîtes que vous pouvez voir là en dessous du drac au feu puis du tortank j'ai encore des figurines là-haut qui sont planquées que j'ai pas pu sortir tout simplement parce que j'ai pas de vitrine et j'ai peur que les chats aillent les bouffer je vous avoue ça me ferait un petit peu chier je sais pas si ça vous intéresse si c'est le cas donc n'hésitez pas pareil à le dire dans les commentaires pareil là j'ai quelques petites peluches c'est vrai qu'en dehors de ça j'ai quand même aussi des funko des trucs comme ça donc je sais pas si ça vous intéresse donc si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sinon comme je l'ai dit au début de la vidéo n'hésitez pas à me dire s'il y a tel ou tel manga qui vous intéresse dont je n'ai pas parlé ou si vous voulez que peut-être que je revienne dessus peut-être que j'ai pas été claire sur certaines choses donc n'hésitez pas à le dire sinon en tout cas ce que je voulais dire c'est encore merci d'être donc plus de 100 donc plus d'une centaine à me suivre maintenant ça me fait extrêmement plaisir j'espère que je pourrai plus tard vous retrouver une autre excuse pour vous parler de mes collections ce genre de choses j'aimerais donc pas le faire trop souvent mais donc à certains paliers on va dire peut-être aux 200 500 1000 ce genre de choses on verra mais donc du coup je suis déjà bien contente d'avoir pu vous présenter cette bibliothèque je suis hyper fière d'avoir une bibliothèque c'est ridicule mais je suis fière d'avoir une bibliothèque donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez besoin de précision ou de me demander des choses n'hésitez pas à dire dans les commentaires je vous remercie une nouvelle fois de vous être tous abonnés de regarder mes vidéos et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo salut merci Sous-titrage ST' 501